Vous en avez marre de vous faire ajouter dans des groupes, vous en avez marre de recevoir une tonne de notifications. Vous avez beau quitter un groupe, il se trouve qu'il y a toujours un membre qui va finir par vous rajouter dedans et vous en avez marre. Cette vidéo est faite pour vous, je vais vous montrer très simplement comment mettre en place deux actions qui vont arrêter et régler tous vos mots. Il suffit d'aller sur Telegram, d'aller dans un des groupes. Donc là vous pouvez voir par exemple que Plug.io a quitté le groupe. Moi en tant qu'administrateur, si je veux, ajouter un membre, ajouter. Donc là, la personne qui vient de quitter le groupe, si moi je le veux, en tant qu'administrateur, je l'invite et c'est fini. Elle va revenir dans le groupe, elle va re-avoir les notifications du groupe. Première chose à régler, comment est-ce qu'on fait pour que les gens arrêtent de nous ajouter dans un groupe ? Dans une seule partie, on va voir cette fois-ci comment faire pour ne pas avoir de notifications. Si on veut que les gens arrêtent de nous ajouter dans les groupes, il suffit d'aller dans les paramètres, d'aller dans confidentialité, groupe et canaux. Et là, vous pouvez voir qui peut m'ajouter au groupe et canaux. On peut très bien choisir tout le monde. Donc de base, c'est comme ça, c'est tout le monde. On peut aussi choisir mes contacts. Et on peut aussi choisir ne jamais autoriser. Et là, cette fois-ci, on peut... Voilà, cette personne-là, cette personne-là, cette personne-là, cette personne-là. Jamais autoriser. Ou sinon, on peut aussi mettre tout le monde, mais ne jamais autoriser à certaines personnes. Maintenant, si on veut que personne ne nous ajoute, on choisit mes contacts, ne jamais autoriser comme je viens de le faire. Et on va sélectionner, on retourne, ne jamais autoriser et on sélectionne en fait chacun de ces contacts. C'est pas pratique, mais c'est comme ça que ça doit se faire. Maintenant, deuxième chose, imaginons que vous êtes dans un groupe que vous ne vouliez pas le quitter, mais vous en avez marre des notifications. Très, très simple encore une fois. Vous restez appuyé sur le groupe en question. Ici, vous voyez qu'il y a sourdine. Donc là, il y a écrit une notification, vous pouvez les activer sourdine pour une heure, huit, deux jours, ou bien désactiver. Là, c'est désactivé à jamais. Maintenant, si jamais vous ratez trop d'informations et vous voulez en fait avoir une notification, très simple aussi, vous réappuyez, cette fois-ci, on active le volume et là, on recommence à recevoir une notification. On peut aussi faire ça. Donc, rentrer dans la conversation, aller dans l'angle, mettre en sourdine, c'est exactement pareil. Refaire l'inverse, retirer la sourdine, hop, c'est enlevé. Voilà, sur les deux actions concrètes à mettre en place, si jamais vous en avez marre qu'on vous ajoute dans des groupes, ou si jamais vous en avez marre que votre téléphone vibre, ou encore juste avoir marre d'avoir des petites bulles ici avec écrit le nombre de messages ratés. Voilà, concrètement, les actions à mettre en place. Si jamais cette vidéo vous a plu, alors je vous invite à déjà laisser un like, à aller dans la description parce que j'ai une playlist Telegram que je mets régulièrement à jour où j'ajoute toutes les astuces techniques, bots, qui pourraient être intéressantes pour les personnes utilisateurs de Telegram. Et je vous dis tout de coup, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.